Promis cette vidéo ne va pas durer archi mon temps, j'ai une angine, du coup on va faire quoi ? Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la forme, que vous avez pu le voir dans l'intro, moi c'est pas le cas. Je me tape une angine depuis le début de la semaine et c'est compliqué au niveau de la gorge. Mais bref, je vous annonce que le soin du mois aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28, donc mardi soir, pendant que c'est le dernier jour du mois de février. On va pouvoir, je suis en train de jogger avec mes cartes là, on va pouvoir du coup comme d'habitude, comme tous les mois si vous ne connaissez pas, c'est un soin qui va vous permettre de nettoyer les énergies négatives. C'est un soin que je propose à 60 euros du coup sur le site et que je vous propose ici à 10 euros minimum. Minimum, ça veut dire que c'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour pouvoir participer à ça, sachant que c'est un soin qui est en replay pendant un mois. Voilà, donc c'est littéralement la somme que vous voulez, la somme que vous estimez valable, on va dire, voilà, bref, pour pouvoir participer à ça. Donc ça aura lieu mardi, c'est bien ça ? Oui c'est ça, mardi 28 à partir de 20h30. Les liens seront envoyés par mail, donc n'hésitez pas à me mettre votre adresse mail. Si vous voulez participer, vous avez du coup le Paypal qui est en barre d'infos ou alors le Jipeee. En fonction qu'avec Jipeee, du coup, je n'ai pas besoin de l'adresse mail. Mais avec Paypal, oui, parce qu'avec Paypal, du coup, on n'a plus accès aux informations confidentielles, ce qui est totalement normal quand même. Donc j'aurai besoin de votre adresse mail dans la partie messages. Voilà, voilà. Sur ce, on va pouvoir passer du coup aux énergies. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces énergies là pour le week-end, parce qu'on est vendredi déjà. On est vendredi ? Oui, on est vendredi. Alors, voyons voir. On commence déjà avec le Cavalier de Pentacle qui nous est retourné. Donc le Cavalier de Pentacle, on est sur le côté un petit peu semé d'embûches. C'est celui qui, normalement, fonce un petit peu dans le tas, on va dire ça comme ça. Là, on sent qu'il y a quelques petits obstacles qui fait que... Comment dire ? Disons que lui, quand il est retourné, il apporte plus en mode conseil. On vous demande un petit peu d'observer votre environnement avec ce Cavalier-là. Donc là, ce week-end, il va falloir vraiment réfléchir avant d'agir. La semaine dernière, on avait vu que ce n'était pas un week-end pour faire grand-chose et qu'il valait mieux laisser passer. Peut-être que ce week-end-là, on y retourne un petit peu. Vous voyez, on a ici le 10 de Pentacle qui, lui, est à l'endroit. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment tout ce qui va être au niveau de la prospérité. Et c'est un petit peu le côté de la complétude totale, en fait, au niveau matériel. C'est vraiment la carte ultime, en fait, au niveau de la matière. Et avec, du coup, ce Cavalier, du coup, de Pentacle, on me dit, un petit peu, ça va être la notion de questionnement, en fait. Comment est-ce que je peux faire pour avoir, du coup, cette complétude au niveau de la matière ? Comment est-ce que je peux faire pour mettre en place les choses ? Qui j'ai besoin de devenir, moi, par rapport à moi-même, pour avoir ce que je souhaite dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il y a à changer dans mon mode de fonctionnement, dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir le monde, même ? Il y a toute cette notion de question, là, parce qu'on sent qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de ces énergies masculines. Donc, les énergies masculines, c'est tout ce qui est, justement, relié à la matière, parce que les énergies masculines, c'est les trois premiers chakras. Le chakra racine, le chakra plexus et le chakra sacré. Pas spécialement dans cet ordre, même pas du tout dans cet ordre. Mais on est vraiment un petit peu sur une petite défaillance, un petit côté déséquilibré au niveau des énergies masculines. Ce qui est bien symbolisé, ici, avec le 2 de coupe qui est retourné. Donc, il y a vraiment ce côté dissociation, en fait, qui va être mis en lumière, du coup, durant ce week-end. On a la carte de l'abysse. Alors, ça, c'est une carte qui est... Ça se voit beaucoup, maintenant, dans les tarots, des gens qui créent des arcanes majeurs, du coup, dans leurs tarots. Là, du coup, l'auteur a créé cette carte-là. Donc, c'est la carte de l'abysse. La carte de l'abysse, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Tu vas devoir plonger au plus profond de toi. Et là, on va te faire plonger au plus profond de tes énergies masculines. Mais, vu qu'elle est retournée, il y a peut-être un petit côté déni, là-dedans. Dans le sens où on ne voudra pas spécialement y aller, en fait, dans ces abysses masculines-là. Donc là, ce n'est pas en rapport avec un masculin sacré qui est extérieur, du coup, à tes propres énergies. On parle vraiment de tes énergies à toi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On sent vraiment que tu vas te poser pas mal de questions ce week-end sur qu'est-ce que tu as envie de faire. Où est-ce que tu as envie d'être à la fin de l'année ? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir accompli à la fin de l'année ? Et comment est-ce que tu peux faire pour le mettre en place ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas regretter l'année qui t'est proposée, qui t'est offerte, en fait, avec toutes ces opportunités qui te sont offertes avec ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça ? Là, il y a vraiment une, je dirais, une peur, voire même une paranoïa des regrets. Il y a cette peur en ce début d'année, là, de se dire, bah, j'ai passé littéralement une année 2023, 2022, oui, 2022, qui a été catastrophique, et j'ai peur que l'année 2023, j'arrive pas à avoir toutes ces opportunités-là, j'arrive pas à les mettre en place. Je sens qu'il y a des gens, alors, ça n'a pas parlé pour tout le monde, mais qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'opportunités en 2022, mais qui n'avaient pas spécialement la force, que ce soit la force physique, ou que ce soit la force mentale pour pouvoir le faire. Peut-être que vous étiez en dépression, peut-être que vous étiez malade, peut-être que vous étiez fatigué, ou que, tout simplement, c'était pas le bon moment pour vous pour faire ces opportunités-là. Et qu'en 2023, il y a ce côté, bah, j'ai peur que ça se reproduise encore. J'ai peur de pas avoir... De pas avoir cette force à l'intérieur de moi qui me permette de passer au-delà de tout ça, en fait. Alors, je vous rassure. 2023, personnellement, je la sens pas du tout comme ça. 2022, c'était vraiment une année pour se reposer, à la fois mentalement et physiquement, et c'est pour ça qu'on s'est tous sentis extrêmement fatigués durant cette année-là, qu'il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de choses. Et là, 2023, on arrive sur ce plan où on va avoir beaucoup plus d'énergie, justement, pour mettre ces choses en action. Donc, ne vous inquiétez pas si cette partie-là vous parle. L'année devrait bien se passer. Enfin, après, je dis ça, on est en février, quoi. On est bientôt en mars. On a la reine d'épée qui vient juste derrière. La reine d'épée, elle incarne la sagesse, en fait. La reine d'épée, c'est celle qui est juste. C'est celle qui sait être droite. Elle a un esprit très clair, en fait. Elle sait qu'elle ne pourra pas être aimée de tous ses sujets. Elle sait que toutes ses décisions vont être critiquées, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, etc. Mais elle est OK avec ça. Et limite, elle s'en balance, en fait. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est juste, qui est droite, qui a cette sagesse vraiment très profonde, qui a cette indépendance, qui a ce côté très intuitif aussi. C'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui est dans l'épanouissement. L'épanouissement d'elle-même, pas l'épanouissement par rapport à ce que les gens, à ce que le monde voudrait que vous soyez. Là, on est vraiment, du coup, dans ces questionnements par rapport à vous-même. Comment je peux faire pour trouver cet épanouissement et qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour atteindre cet épanouissement-là ? Et quelles sont, du coup, les réponses que j'ai pu trouver, justement, par rapport à 2020, 2021 et 2022 pour mettre tout ça en place, du coup, en 2023 ? Il y a vraiment une notion, en 2023, de mettre des choses en place, de mettre des choses dans la manière. Oui, il faut trouver la manière de le faire dans la matière. Voilà. On va y arriver. Mais on est vraiment sur le plan... Ouais, on est vraiment sur le plan très matériel, encore une fois. Donc là, cette reine, elle vient vraiment... Elle est pleine d'esprit. Elle a de l'humour. Peut-être apporter plus d'autodérision, peut-être apporter plus de second degré, plus de... Plus de joie, plus de rire dans votre vie. C'est vraiment... Peut-être que ça va vous paraître con, mais rien que le fait de rire comme ça, vous n'avez aucune raison de rire. Vous n'avez aucune raison de rire. Mais juste, riez. Partez dans un fou rire, et vous allez voir que votre esprit, votre cerveau, va se mettre dans un état de joie. C'est comme quand vous écoutez des musiques tristes. Bah, du coup, vous allez vous mettre dans un état de... Bah, de tristesse. Et du coup, vous allez être mélancolique pour tout le reste de la journée. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est amener les choses... C'est pas attendre que ça arrive, en fait. Et c'est un petit peu ces questionnements-là qui viennent ici avec la carte de l'Abyss, avec la carte de l'Empereur, avec la carte du Cavalier, etc. C'est un petit peu ces questionnements-là. C'est... Je vais pas attendre que ça arrive. Je vais le chercher. Je veux chercher la joie. Bah tiens, je vais mettre à rire. Je vais aller chercher la joie dans des vidéos qui me mettent de la joie. Je vais aller chercher des films. Je vais aller faire des activités qui vont m'amener la joie. C'est vraiment... Je vais pas attendre que ça me tombe dessus. Je vais pas attendre de vivre un événement joyeux. Je vais amener cet événement joyeux. Il y a vraiment toute cette rhétorique-là avec cette reine et avec toutes les autres cartes, littéralement, qu'on a qui est vraiment dans ce côté je vais chercher les trucs. Et il y a vraiment cette volonté derrière. Je vais le chercher parce que je le mérite. Je vais le chercher parce que ça m'est dû, en fait. C'est même pas de l'arrogance. C'est même pas de... Vous savez, en fin d'année, on parlait beaucoup des énergies de ce qu'on appelle le dark féminin. Et c'est pas quelque chose d'occulte. C'est pas quelque chose de magie noire ou de machin aussi ou quoi. C'est quelqu'un qui connaît sa place et c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher les choses qui sont à cette place. Et là, on a vraiment ça, en fait. Et ce dark féminin couplé avec ses énergies masculines, on est littéralement sur les énergies de la carte du magicien. Le magicien, il peut tout faire. Et il peut créer sa réalité simplement avec ses pensées. C'est littéralement la loi de l'ascension. C'est littéralement la loi de l'attraction. C'est à partir du moment où je suis absolument sûre et certain que ce truc me revient de droit, de droit divin, de droit génétique, de droit machin et nien, forcément que ça va m'arriver. Si on est persuadé, par exemple, moi, je crois que dans ma famille, on est malchanceux. Vous n'allez avoir que de la malchance. Si, au contraire, vous vous dites, par exemple, vous avez un entretien d'embauche, je suis absolument sûre, certaine, que je mérite cette place et qu'il n'y a personne d'autre que moi qui doit avoir cette place. Je suis la meilleure personne de l'univers pour cette place. Si vous êtes persuadé dans vos cellules, dans votre cerveau, dans absolument tout, vous aurez cette place. Et c'est un petit peu ça le truc de la loi de l'attraction, de la loi de l'assomption, de Neville Goddard. C'est lui qui a, on va dire, inventé la loi de l'assomption, qui l'a décrypté, on va dire. Il a fait plein de livres là-dessus que je vous invite du coup à aller voir. mais là, vous voyez, derrière, on a le valet. On a le roi. On a le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, il a tout ce qu'il veut. Le magicien a tout ce qu'il veut. Le magicien crée même ce qu'il veut. Ce n'est pas il attend que ça arrive. Il le crée. Je ne l'ai pas, mais attends. Tu vas voir si je ne l'ai pas. C'est ça, en fait. C'est un peu flou, je suis désolée. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui est déterminé. Et cette détermination, elle se sent dans ses énergies. Cette détermination, elle se sent dans son être. C'est vraiment, mais moi, je veux ça. Mais ce n'est même pas, je veux ça. C'est, je dois avoir ça. Il n'y a pas le choix, en fait. Tu ne laisses pas le choix à l'univers. Tu ne laisses pas le choix. Et ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup dans les ateliers de manifestation. C'est ne laisser pas le choix à l'univers. Ce n'est pas, est-ce que je pourrais avoir l'abondance financière, s'il te plaît, parce que je pense que je le mérite beaucoup. C'est non, tu n'as pas le choix. Tu me donnes l'abondance financière parce que je la mérite. Parce qu'avec la vie que j'ai vécue, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout le machin, tu me la donnes. Point bas. Tu ne cherches pas, en fait. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est vraiment, il y a cette détermination qui est présente là, ce week-end. Et vous allez vivre des choses qui vont aller chercher cette détermination, qui vont aller réveiller ce côté, bah ouais, je mérite les choses. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas le droit de les avoir, en fait. Parce que c'est, si, c'est mon droit le plus divin au monde, d'avoir ce que je demande, d'avoir ce que je désire, de faire en sorte que ma vie soit une réflexion de mes désirs. il y a vraiment là, tout ce truc, alors je sais que c'est un petit peu un petit peu barré quand je l'explique là, je me rappelle que on va dire que mon rhume attend mon cerveau et que peut-être que ma communication n'est pas la meilleure possible, mais encore une fois, c'est même pas de l'arrogance. C'est juste que ça vous revient et c'est normal. Les choses que vous souhaitez, la vie que vous voulez mener, c'est normal. Il y a vraiment tout un questionnement par rapport à ça, de comment est-ce que cette vie-là, je peux faire pour la matérialiser dans la matière. Le roi de Pentacle, on est aussi sur le côté réussite, le côté sécurité, sécurité dans la matière, sécurité dans l'abondance, sécurité dans un petit peu tout ça. On est aussi sur l'abondance. Et c'est principalement une personne sur laquelle on peut compter en termes sociaux. Donc là, il y a vraiment ce truc de univers, t'as pu compter sur moi. Mes guides, quand ils m'ont demandé quelque chose, je l'ai fait. À chaque fois que vous aviez une mission pour moi, je l'ai fait. À chaque fois qu'il fallait aider quelqu'un, je l'ai fait. À chaque fois que vous m'avez demandé quelque chose, je l'ai fait. Et là, il y a un petit peu ce truc de elle est où ma récompense du coup ? Parce que peut-être que je donne sans compter et que je ne demande pas aux gens du coup de me rendre. Mais il y a un truc qui s'appelle le karma. Et qui fait que quand tu donnes quelque chose, l'univers te renvoie à quelque chose qui est équivalent du coup, qui a la même énergie. Il y a vraiment ce truc là, ce week-end de... Je ne les ai pas eues mes récompenses encore là. Et là, il y a vraiment ce truc où je vois quelqu'un qui arrive, vous savez, c'est un petit peu... Je ne sais pas si... C'est le bureau de l'univers. Je vois des gens qui sont en hauteur dans des bureaux là. Et vous, vous arrivez avec une liste. Mais vous savez, c'est dans les dessins animés là. Vous avez ce rouleau de perchemin qui est entouré là, qui est enroulé, pardon. Et puis, vous le déballez et ça fait toute la longueur de la pièce, le truc là. Et vous vous dites, hé, tu as des dettes un petit peu envers moi là, quand même. Ce serait bien de les honorer maintenant. Et là, la réponse du coup de Wiggy, c'est, bah oui, mais tu ne l'as jamais demandé. Cette récompense là, tu ne l'as jamais demandé. Et il y a ce truc qui est à la fois qui est un petit peu frustrant en mode, putain, mais tu te fous de ma... J'ai plus le droit de le dire ça sur YouTube. Tu te fiches de moi en fait. Tu me fais une blague là. Comment ça, je n'ai jamais demandé. Et en même temps, il y a ce truc de, bah c'est vrai. C'est vrai, effectivement, je n'ai jamais demandé parce que je pensais ne pas le mériter en fait avant. Je pensais que moi, j'étais en train d'être dans la générosité parce que je ne sais pas, je devais nettoyer un karma inférieur, que je devais nettoyer un truc et que la seule façon pour moi de gagner mon ciel, entre guillemets, c'était de, voilà, c'était d'être dans la bonté, c'était d'être dans la générosité et moi, je ne méritais pas un retour, je ne méritais pas une récompense. Il y a vraiment un truc là qui va créer un très puissant déclic ce week-end par rapport à tout ça. Là, il y a vraiment une rupture d'abondance qui va se briser, les gars. Mais pour ça, encore une fois, il ne faut pas bloquer. Donc, laissez aller tout ça. On a parlé au tout début du tirage, dans les premières minutes, d'une part de déni qui allait peut-être se mettre en place. Donc, faites vraiment très attention à ça parce que vraiment, si vous laissez aller, si vous n'écoutez pas votre ego et qu'au contraire, votre ego, vous lui dites, bon, calme-toi là, j'essaie d'avoir une réflexion. J'essaie d'avoir un retour, un retour sur moi-même. S'il te plaît, on en parlera plus tard. Mais il y a vraiment ce côté où il y a un déclic très profond qui se met en place. Vous voyez là, on a la roue de la fortune qui est retournée. La roue de la fortune qui est retournée, c'est justement ce principe de mauvais karma, de la roue qui tourne mais pas dans le bon sens et tout. Et derrière, on a le roi de bâton qui est retournée lui aussi. Le roi de bâton, quand il est retourné, on a ce côté arrogant, stupidité, s'attribuer les mérites de quelqu'un d'autre, etc. Et là, votre ego, c'est là-dessus, en fait, qui va vous plomber. Je n'ai plus le droit de dire de gros mots sur YouTube. je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est extrêmement frustrant pour moi. Mais, votre ego va essayer de vous dire oui, mais si tu demandes ça, tu es arrogant. Si tu demandes quelque chose en disant oui, mais ça me revient, c'est normal, ça m'est dû, vous allez possiblement vous dire je suis hyper narcissique en fait, mais je suis quelqu'un d'extrêmement arrogant. Non. D'où ? D'où ? Franchement les gars, après tout ce que vous avez vu, faites juste un retour en arrière. Vous savez sur les... Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les VHS. Qui a déjà mis une VHS dans le maïtoscope ? C'est un mot que je ne pensais pas dire en 2023. Et s'est rendu compte que la cassette était au niveau du générique de fin parce que vous ne l'avez pas rembobinée. Et bien là, vous mettez la cassette de votre vie, vous la rembobinez, vous voyez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez sacrifié, toutes les épreuves que vous avez eues depuis l'enfance. Pas depuis votre naissance parce qu'en général, on ne s'en souvient pas. Mais si par exemple, vous avez vécu des événements traumatisants dans votre enfance ou à votre naissance. Par exemple, vous avez eu un souci au cœur le jour de votre naissance où il y a eu un problème respiratoire, etc. Bref, il y en a plein des bébés comme ça quand ils naissent, malheureusement. et vraiment, revoyez tout, rembobinez toute votre vie et regardez tout ce que vous avez vécu. Comment ça, aujourd'hui, vous ne méritez pas d'avoir ce bonheur-là et le minimum de désir que vous voulez ? Regardez-moi les yeux dans les yeux et dites-moi non, je ne le mérite pas. Bien sûr que si, vous le méritez. Bien sûr que si, vous le méritez. Peu importe ce que c'est, bien sûr que si, vous le méritez. Et soyez convaincus, s'il vous plaît, que vous le méritez. C'est la meilleure chose que vous pouvez vous dire à vous-même. Je ne sais même que vous regardez là du coup. Ouais, on a le 8 de coupe qui est retourné. Je vous montre la carte et je vous explique parce que... Mon cerveau malade. Alors, le 8 de coupe, c'est renoncer à la réussite. Et parce qu'on renonce à la réussite, on va prendre une mauvaise décision. Ne renoncez pas, non seulement à la réussite avec un grand R, mais à votre réussite. avec un grand R. S'il vous plaît, vraiment, ne vous faites pas ça. Ne renoncez pas aux choses qui vous sont dues parce que vous vous dites que vous ne les méritez pas, que vous n'avez pas assez travaillé pour ça, que vous n'êtes pas assez parfait pour ça, que vous n'avez pas assez de choses, que vous n'avez pas assez de qualité, que... jamais. Vraiment. Jamais. On a la carte du four retourné. Le four retourné, c'est celui qui fait machine arrière parce qu'il a... ben voilà, il se dit qu'il ne mérite pas les choses. Ensuite, on a la carte du set de bâton. Alors, le set de bâton, c'est prendre ses positions. Et là, ça ne va pas spécialement être prendre ses positions par rapport à l'extérieur. Même si là, il y a peut-être pas mal de conflits au niveau de la famille, notamment au niveau des croyances. Mais, parce que vous avez évolué et votre famille a aussi évolué dans un certain sens. Et que du coup, ben là, les croyances, elles sont un petit peu en train de se... poum, poum. Le problème, c'est que ça, on va dire, c'était plutôt en début de... début de semaine. Là, on n'est plus sur une sorte de conflit interne. Justement, parce qu'il y a eu toutes ces choses au niveau de la famille. Alors, ça peut être famille de sang, famille de cœur. Mais, on a un truc qui est un petit peu rentré en conflit au niveau social. Des gens que vous estimiez beaucoup. Des gens qui... Ça peut être aussi, par exemple, vous avez refroisé un ancien instinct que vous adoriez quand vous étiez enfant ou ado et qui, finalement, quand vous vous êtes revus, vous avez vu que, effectivement, au niveau du mental ou au niveau des croyances, vous avez pris vraiment des chemins qui sont complètement opposés et ça vous a fait mal. Il y a vraiment cette idée que ce sont des gens qui vous ont aidés à vous construire et qu'aujourd'hui, il y a un petit peu cette déception, cette tristesse, cette mélancolie, cette nostalgie de voir qu'on a pris des chemins qui sont différents. Et là, ce week-end, on a vraiment cette prise d'opposition par rapport à vous-même, en fait. On est sur le fait de... On n'est plus influençable. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là, avec ces énergies-là. Je ne suis plus influençable. Les croyances des gens sont les croyances des gens. Ceux qui le pensent, c'est ceux qui le pensent. Je ne vais pas changer qui je suis parce que machin. Et ça, on est tous plus ou moins influençables. Même ceux qui disent non, non, mais moi, je ne suis absolument pas influençable. Si, tu l'as un petit peu. Si, on l'est tous un petit peu. Et c'est normal. C'est complètement normal. Pourquoi ? Parce que l'être humain a besoin de situation sociale, a besoin de relation sociale. Une personne qui n'a absolument aucune, mais quand je dis aucune, aucune, aucune relation sociale, c'est une personne qui finit en dépression avec des envies de suicide. Maintenant, avec notamment les téléphones, les réseaux, internet, etc., les ordinateurs, tout ça, on n'est jamais vraiment seul. Par exemple, il y a Discord. Je suis tous les jours sur Discord avec mes amis et même quand j'étais toute seule chez moi en Belgique, j'avais toujours quelqu'un à qui parler. Donc, je n'étais jamais vraiment seul. Et le seul jour où j'avais des coupures d'électricité, j'avais pourtant tous mes livres chez moi, j'avais plein de trucs à faire et j'avais ce poids de la sollicite qui tombait parce que je ne pouvais plus parler aux gens, en fait. Donc, une personne qui est vraiment toute seule, qui n'a plus d'interaction sociale, c'est une personne qui littéralement va continuer d'évoluer mais va arriver à un certain point parce que pour continuer notre évolution, on a besoin justement de ces interactions sociales. Et ça, vous pouvez le lire dans n'importe quel livre de psychologie parce que l'être humain se fait avec les autres, avec les interactions des autres, avec les débats, avec les discussions, avec ne serait-ce que le fait d'observer, etc. Donc, on est tous un petit peu influençables et ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, une personne qui est complètement bornée, je ne veux absolument pas parler avec elle. Je ne veux même pas la rencontrer, ça ne sert à rien, ça n'apporterait absolument rien dans ma vie. Personne qui est bornée sur ses idées et qui dit ne pas être influençable parce que justement, il y a ce côté, moi, ce que je crois, c'est ce que je sais, c'est absolument n'y a rien, aucun intérêt. Et là, on sent vraiment qu'il y a ce côté, je ne suis plus influençable, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où, alors, comment je vais expliquer ça, moi, maintenant ? Je sens vraiment le côté, j'arrête de défendre mes opinions, j'arrête de perdre du temps à défendre mes opinions quand je vois que ça ne sert strictement à rien. On a beaucoup d'enthousiasme là-dedans parce que justement, on gagne du temps. Et ce côté influençable, c'est un petit peu aussi par rapport aux autres, par exemple, c'est vraiment, je prends l'exemple des débats, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le côté, tu penses que tu as envie de penser et je m'en fous. Si tu ne penses pas comme moi, je vais arrêter d'essayer de te faire comprendre mon point de vue. Je vais essayer de, ce n'est pas spécialement de te rallier à ma cause, c'est vraiment, ne serait-ce que tu comprennes comment je fais les choses, comment, on arrête. On arrête d'envoyer des pavés à son ex pour expliquer les machins, comment on s'est senti, comment ci, comment ça. Tu ne veux pas le comprendre ? Tant pis. Je t'ai donné plein de pavés avant, je t'ai fait plein de trucs avant pour que justement, tu puisses comprendre ma façon de penser, tu puisses comprendre qui je suis et si au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, au bout de plusieurs mois, tu ne le vois toujours pas, tant pis pour toi. il y a vraiment ce truc de j'arrête de perdre du temps avec des gens qui sont censés me connaître et qui sont censés connaître ma façon de penser, ma façon de vivre, ma façon d'être, qui je suis en fait, tout ce qui fait mon être, tout ce qui fait moi et qui aujourd'hui ne veulent même plus prendre la peine de ça. Ensuite, il y a vraiment ce côté, ouais, je suis enthousiaste parce que j'ai eu ce déclic, parce que j'ai eu ce truc où je me rends compte de tout le temps que j'ai perdu à essayer d'expliquer les choses aux gens en fait. Là, on a vraiment un gros truc avec la blessure d'abandon qui s'est complètement libérée. C'est vraiment, tu veux partir, ben, 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 au revoir. Voilà, rends trop bien et puis voilà, c'est tout. Mais ne prends pas la peine d'envoyer un message quand tu rentres, quoi. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai. Et il y a vraiment cette ambition derrière avec ce set de bâton. Il y a vraiment cette ambition ici de trouver des gens qui soient vraiment en accord avec ça. C'est même pas, j'ai envie de trouver des gens qui vont rester à Vita et Terdame dans ma vie, des gens qui ne me feront plus souffrir. Non, c'est même pas ça. C'est juste, j'ai envie de trouver des gens avec qui je ne perds pas de temps. Alors, c'est très méchant dit comme ça. c'est très méchant dit comme ça. Mais vraiment, je vois une personne qui est sur son téléphone et qui explique en long et en large pourquoi est-ce qu'elle a fait ça mais qui efface le message parce qu'elle se dit allez, c'est bon. Je vais me faire à bouffer. Voilà. Je vais me faire à bouffer, je vais regarder une série, je vais occuper ce temps de manière beaucoup plus instructive et beaucoup plus intelligente que de t'expliquer quelque chose que je t'ai déjà expliqué avant. Parce qu'on sent que ça vous a fait perdre énormément du coup de force et que et que vous avez vu que ça ne servait à rien en fait. Que malgré vos explications, malgré machin, il y a ce côté j'ai quand même perdu des batailles. donc vraiment on passe à autre chose. On a le 6 d'épée retournée qui est derrière. Et là on parle vraiment d'une amélioration. Même si la carte est retournée, il y a quand même cette idée d'amélioration. Il y a une progression qui rencontre des défis donc encore une fois là ça va être du coup votre mental, votre ego qui va un petit peu essayer de vous la jouer à l'envers. Parce que la carte est à l'envers. Bref, je vais arrêter de faire des jeux de mots. Mais mais à part ça il y a quand même une grosse amélioration qui arrive. Mais juste ne vous laissez pas avoir par votre ego. L'ego ce qu'il veut c'est rester dans sa zone de confort. Alors attention quand j'ai ego je parle au sens psychologique du terme. L'ego n'est absolument pas quelque chose de complètement négatif. C'est nécessaire à notre survie. Donc il ne faut pas l'enlever totalement. On est d'accord. C'est ce qui fait que quand vous avez une flamme quand vous avez du feu vous n'allez pas poser la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça aussi l'ego. C'est en fait cette barrière qui nous maintient en vie qui nous donne justement cet instinct de survie. C'est juste que aujourd'hui il a pris beaucoup trop de place et qu'on doit juste un petit peu le recadrer tout simplement. on a le cavalier d'épée qui est retourné et ça le cavalier d'épée qui est retourné c'est attention à tout ce qui va être un petit peu agressivité. Donc vraiment si vous voyez que vous allez vous énerver que vous allez vous agacer que ce soit par rapport à vous-même par rapport à des gens ou autres essayez de vous de souffler de vous relaxer un petit peu quoi. Vous allez être un petit peu frustré par rapport à des absences de progrès notamment ce week-end. Et vraiment là-dessus on a quand même ces deux cartes à la suite. On a quand même cette notion d'amélioration et ce côté oui mais je ne vois pas les progrès. C'est parce que vous ne les voyez pas dans la matière que ça veut dire qu'ils ne sont pas là. Et c'est très important ce que je vous dis là. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses s'améliorer dans la matière que ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une amélioration qui n'est pas en train de se mettre en place. Les choses sont subtiles. Ça ne va pas être un changement drastique. Ça ne va pas être un changement où tout d'un coup le ciel il va prendre une autre couleur. Ça ne va pas être quelque chose d'aussi comme la luminosité de la vidéo qui vient de changer d'un coup. Vous voyez ? Ça va être beaucoup plus subtil que ça. Donc c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas en place ou que ce n'est pas en train de se faire. Il y a un truc qui se dit sur les manifestations c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent à faire des manifestations parce que justement ils ne se rendent pas compte que les manifestations sont en train d'arriver dans la matière. Et que du coup ils arrêtent de le faire parce qu'ils se disent bah oui mais vu que je ne vois pas de changement ça ne sert à rien que j'en fasse. Alors que ça va être des choses qui vont être beaucoup plus subtiles que ça encore une fois. Et ce n'est pas des choses qui par exemple si vous dites je ne sais pas moi oui bah j'aimerais que au niveau de mon boulot les relations avec les collègues soient beaucoup plus cool. Ça ne va pas d'un coup votre collègue elle va se réveiller elle va se dire ah bah tiens il faudrait que je sois beaucoup plus cool avec toi. Et du coup elle va vous amener des croissants le matin à votre bureau en disant je me suis rendu compte cette nuit que je devais être beaucoup plus cool avec toi. Non non ce serait merveilleux mais non malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Ça va se passer petit à petit ça va se passer un coup elle va vous regarder et elle ne va pas vous regarder avec les soucis de froncer. Un coup elle va vous laisser passer je ne sais pas moi dans l'escalier ou vous laisser prendre la première tasse de café la machine à café je ne sais rien mais vous voyez ça ne va pas être des trucs qui vont être incroyables et quand vous dites j'aimerais que j'aimerais que justement ma collègue reconnaisse mon travail et la charge que je porte moi-même peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous vous ne l'entendez pas comme ça qu'elle ne vous le dit pas à vous mais peut-être qu'elle va le dire à d'autres personnes vous voyez ce n'est pas parce que ne soyez pas saint Thomas en fait il me semble que c'est que c'est lui l'apôtre qui ne croit que ce qu'il voit saint Thomas ou saint Matthieu non je crois que c'est Thomas qui vraiment le Christ a ressuscité vu que je ne le vois pas je ne te crois absolument pas et pam ah ouais tu ne crois pas que j'ai ressuscité voilà et même quand vous dites montre-moi univers que que je ne sais pas moi mes relations avec mes collègues peuvent être plus sympas ça va être subtil aussi il va y avoir une preuve dans la matière mais ça va être une preuve subtile ce n'est vraiment pas un changement drastique j'insiste là-dessus moi quand je vois les manifestations du coup qui se passent c'est vraiment c'est vraiment petit mais c'est déjà ça vous voyez parce que c'est ces petits changements là qui au fur et à mesure vont grandir et si on n'y prend pas garde et qu'on se dit ouais mais enfin vous avez une preuve de changement qui encore une fois est subtil qui encore une fois est petit et que vous vous dites bah ouais mais c'est toujours pas là genre vous regardez à côté vous voyez vous avez il y a littéralement un ange qui descend du ciel avec un plateau d'argent et qui vous dit tiens ça c'est pour toi c'est la manifestation que tu nous as commandé et vous vous êtes là en mode bah ouais mais ils sont toujours pas là franchement ils font chier moi je crois en eux je fais des prières je me mets à fond dans la spiritualité et tout et je demande un truc et je ne l'ai pas et vous avez l'ange à côté qui est là avec son plateau et qui est en mode allo je suis là on tourne la tête à gauche non mais vraiment ça me saoule encore plus à gauche du coup et bah du coup l'ange au bout d'un moment il va se casser qui va repartir avec sa manifestation il va dire bon bah écoute t'en veux pas c'est pas grave moi je me barre et il aura raison donc attention à ça elle est très belle cette carte c'est l'as de pentacle elle est très jolie cette carte c'est donc l'as de pentacle on est vraiment sur le côté c'est un petit peu comme le 10 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure on remarquera qu'il y a beaucoup de pentacle il y a beaucoup d'épées aussi non il y a une carte d'épées il y a beaucoup de pentacle les pentacles c'est la matière il y a des coupes aussi donc les coupes ça c'est l'émotionnel mais bon je parle à des gens qui sont émotionnels donc c'est normal mais ouais les pentacles c'est tout ce qui est dans la matière et là on a l'as du coup de pentacle et cet as de pentacle là c'est vraiment comme ce 10 de pentacle c'est cette notion de réussite au niveau de la matière bon j'avais dit que la vidéo serait courte je vais quand même prendre une dernière carte j'avais dit que la vidéo serait courte mais j'ai pas mal à la gorge du coup ça va attention à l'ennui alors il y a deux sortes d'ennui il y a l'ennui où vraiment on s'ennuie mais j'ai regardé le jour une petite émission c'était sur youtube je sais plus c'était quoi parce que c'était un streamer du coup qui regardait ça et c'était quelqu'un qui faisait une expérience de passer 3 jours dans une boîte entièrement fermée sans contact extérieur sans contact sociaux sans bah du coup c'est pour ça que du coup je vous ai parlé de ça tout à l'heure par rapport aux interactions sociales et en fait l'ennui est quelque chose de bénéfique parce que c'est ça justement qui fait qu'on va repousser les limites de notre créativité c'est ça qui fait qu'on va repousser les limites de notre imagination littéralement si vous avez tout et que vous vous ennuyez pas vous arrivez à ce qu'on appelle une sorte de 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 zone de confort quoi et l'ennui permet de sortir justement de cette zone de confort en créant des choses nouvelles rappelez-vous que les plus grands flemmards de l'univers ont créé les meilleures inventions au monde je dis ça comme ça et ceux qui se sont ennuyés aussi donc l'ennui est quelque chose de bénéfique notamment par rapport à votre créativité si vous sentez que vous n'avez plus trop de créativité c'est peut-être parce que justement votre cerveau est tout le temps stimulé et que du coup vous n'avez plus l'occasion de vous ennuyer ou alors que c'est un mauvais ennui que justement il y a trop de choses à faire parce qu'il y a aussi l'ennui qui est dans l'inverse où il y a trop de choses à faire et que du coup on ne sait plus quoi faire parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement moderne avec la mondialisation etc et il y a toujours des choses à faire dans une journée il y a toujours 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 et aujourd'hui on ne sait plus s'ennuyer donc soit vous avez trop de choses à faire et du coup bah vous vous ennuyez parce que vous vous dites bah ouais mais je peux faire ça mais je peux aussi faire ça mais je peux aussi faire ça mais je peux aussi faire ça et du coup vous vous ennuyez parce que vous n'arrivez pas à choisir qu'est-ce que vous voulez faire en priorité alors là on a quoi on a la quintessence c'est un petit peu les donc là je suis sur le grand détail là en version vintage là il y a vraiment un changement par rapport à des gens il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie qui est un petit peu tout chamboulé et en mal pas en bien qui vous a mis complètement tous en dessus dessous qui est arrivé justement un moment où vous vous êtes un petit peu ennuyé de la vie un moment où vous étiez satisfait de votre vie et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas spécialement été heureux heureuse dans cette vie là c'était quelqu'un qui de premier abord avait l'air extrêmement sincère avec vous et qui finalement au final s'est révélé être j'ai pas le droit de dire de grand motion donc remplacez vous les les termes par ce que vous voulez mais il ya vraiment cette notion de cette notion de changement ici voyez on a le changement par rapport au faux donc ça c'est le faux et ça c'est le changement c'est quelque chose qui vous a donné énormément de chagrin et vous avez l'impression que cette personne vous espionne à l'heure actuelle quelqu'un qui vous a menti quelqu'un qui s'est servi de vous on a le côté espion donc l'espion c'est quelqu'un qui qui a un filtre un organisme justement pour prendre des renseignements etc etc et pour tirer quelque chose de de l'organisme enfin de l'organisme d'organisation en question donc là ouais il ya vraiment ce sentiment d'avoir été utilisé par cette personne mais il ya des éclaircissements qui arrivent justement par rapport à ça vous on sent que les projets les projets reviennent pour certains ça peut-être même aller au niveau de la justice pas pour tout le monde mais on parle d'un homme de robe donc côté magistrat à côté avocat juge on a la carte du jugement derrière réfléchissez bien pas dans le fait de faire un procès ou pas ça c'est ça c'est au cas par cas du coup je parlerai pas dans le tirage mais réfléchissez bien je veux dire à comment est-ce que ça résonne du coup tout ça tout ce tirage là par rapport à vous j'irais que là les deux jeux que j'ai utilisé sont ne sont peut-être pas spécialement la suite l'un de l'autre peut-être que ce sont deux choses complètement différentes donc peut-être que la première partie du tirage avec ces cartes si vous vous a parlé mais que celui avec ces cartes là ne vous a pas parlé mais peut-être que c'est l'inverse peut-être que c'est l'inverse mais on a vraiment ce côté où il y a beaucoup de déclics qui vont venir du coup durant ce week-end et où on a ici enfin une rupture de justement cette cassure d'abondance qui qui est là ce week-end prenez bien soin de vous les amis vraiment 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 c'est attention vraiment à cette à cet ego qui peut un petit peu pourrir tout ça on va dire bref sur ce et bien écoutez moi je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui est mardi soir si vous voulez participer encore une fois vous avez le paypal ou le tipeee 10 euros minimum suivant du coup comment vous voilà ce que vous estimez être juste pour participer aux soins tout simplement excusez-moi du coup pour la voix éclatée je commence à avoir mal à la gorge là après 45 minutes à parler je pensais que cette vidéo serait beaucoup plus courte mais visiblement il y avait beaucoup à dire et puis le tirage a été fluide et ça fait tellement plaisir d'avoir un tirage qui est fluide comme ça qu'autant se laisser porter quoi et puis si j'ai pas eu mal à la gorge avant c'est que ça devait pas se finir avant tout simplement sur ce et bien écoutez moi je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo j'espère je vais manger beaucoup de miel en attendant et puis et puis voilà tout simplement passez un excellent week-end encore une fois garder un petit peu ces petits messages en fond n'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder le short que je vous ai fait par rapport aux justement aux manifestations c'est des phrases vous pouvez écouter avant de vous endormir ou au moment de votre au moment de votre réveil pour justement vous booster un petit peu la journée donc n'hésitez pas à le écouter tous les matins pendant par exemple 21 jours parce qu'il faut 21 jours pour pour ancrer des choses au niveau du cerveau au niveau des habitudes et vraiment c'est des phrases qui ont été choisi pour pouvoir vous pour pouvoir vous aider par rapport à par rapport à tout ça donc voilà n'hésitez pas et en plus si vous l'écoutez trois fois de suite c'est le temps que vous mettez pour vous brosser les dents je sais mais trois minutes et les dentistes disent qu'il faut se brosser les dents pendant trois minutes voilà c'est cadeau je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite un excellent week-end tchao